Le Club Sénégal Émergent a eu à dégager ses appréciations sur le nouveau gouvernement, caractérisé par l'ouverture et la stabilité. Voilà comment nous, au niveau du Club, nous l'avons appelé. Donc, en tant que président du Club Sénégal Émergent, nous avons apprécié la mise en place de ce gouvernement, parce qu'à la suite de la Covid et de ses chocs importants sur le quotidien des Sénégalais, particulièrement sur le plan social, sur le plan de la jeunesse, mais aussi sur le plan budgétaire et des grands équilibres macroéconomiques de notre pays, de ses impacts sur la pauvreté. Nous avons vu que ces impacts ont été très, très, très importants. À cela s'ajoute un environnement sous-régional, voire régional extrêmement agité, caractérisé par des crises politico-électorales dans presque l'essentiel des pays qui nous entourent, plus le phénomène du djihadisme qui est en train de se développer un peu partout. Et, au regard de tout cela, je crois que le gouvernement, à travers le plan de résilience économique et sociale, mais aujourd'hui, avec le programme, le plan de relance ajusté et accéléré, ou bien qu'on appelle le PAP2, ajusté et accéléré, c'est un nouveau cap qui est pris par notre pays, aussi bien sur le plan économique. Maintenant, il fallait accompagner cela par un nouveau dispositif des hommes. Et à l'issue du dialogue national, qui heureusement est arrivé un peu avant cette période, mais qui s'est continué, il y a eu des consensus qui ont été obtenus à partir du dialogue national. Et la conséquence logique pour M. le Président de la République, qui a été l'initiateur du dialogue national, était d'en tirer toutes les conséquences. Et je crois que les conséquences ont été la mise en place de ce gouvernement d'ouverture et de stabilité qui a vu, dont l'effet marquant a été la venue au gouvernement du parti, voire de l'alliance qui a été l'alliance arrivée la plus significative de l'opposition, qui a engrangé plus de 20% de l'électorat au cours de l'élection présidentielle et qui a été arrivée deuxième. Donc, ajouté au 58% du président Maxal à la présidence, vous voyez aujourd'hui qu'il y a vraiment un gouvernement qui a une base politique extrêmement large, qui fait plus de 80% de l'électorat. Donc, je crois que de ce point de vue-là, c'est un acquis important et je crois que ça peut permettre de stabiliser la situation du pays, aussi bien sur le plan politique, sur le plan civil, sur le plan institutionnel, mais aussi au regard de nos relations avec le reste du monde. Parce que nous allons vers des lendemains assez difficiles sur le plan économique, sur le plan social, et je crois que les premières prémices sont indiquées par le regain du phénomène comme l'immigration clandestine, mais aussi la relative poussée du chômage et aussi de la pauvreté. Donc, je crois que le président Maxal a pris les décisions opportunes, il a fait preuve d'esprit d'ouverture, il a fait preuve de sens et de génie politique, mais aussi salué la maturité du corps politique sénégalais et particulièrement des partis de l'opposition qui ont rejoint la majorité présidentielle, notamment le parti Réoumi, le parti Soukali-Sopi avec Omar Sarr, mais aussi Aïssat Sarsal avec Oser l'avenir, mais aussi bientôt, je crois qu'il a eu les autorisations ou les habilitations de son parti et de sa coalition, Malik Gakou et peut-être d'autres qui vont suivre. Je crois que c'est une bonne voie. Ça ne veut pas dire que la démocratie a cessé, qu'il n'y a plus d'opposition, mais il faut savoir en des moments déterminés, critiques de l'avenir du pays, essayer de se mettre ensemble pour sauver l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada